Ces installations intéressent du monde, mais les candidats sérieux à leur rachat se comptent sur les doigts d'une main. Le Conseil d'État a présenté cinq groupes d'investisseurs à Tamoil, dont deux fonds suisses. On a bien suivi la demande de Tamoil, à savoir que le périmètre de vente avait été très bien précisé dès le départ. Il n'inclut pas les stations-service et ceci a toujours été communiqué envers la quarantaine de repreneurs auxquels nous avions des contacts. Mais voilà le temps presse. Les soumissionnaires n'ont que jusqu'au 31 mars pour présenter une offre de reprise. Et pas un jour de plus, Tamoil ayant rejeté une demande de prolongation. Et là où les choses se corsent sérieusement, c'est lorsque Tamoil se refuse d'ouvrir ses comptes. Kafkaïa. Actuellement, nous avons ces intéressés qui ont signé des conventions de confidentialité, mais à ce stade, ils n'ont pas encore accès à ce qu'on appelle ce data room, c'est-à-dire aux données confidentielles pour pouvoir remettre dans les délais qui sont très courts, que Tamoil nous a vraiment imposés pour pouvoir présenter des offres fermes. De quoi faire douter le Conseil d'Etat des réelles intentions de vente de l'entreprise libyenne. Se pose dès lors la question des contraintes. Saisir, par exemple, les biens de Tamoil par précaution ? Impossible. Les services juridiques de l'Etat sont catégoriques. Le séquestre, c'est plutôt geler les avoirs, c'est en lien avec les actifs de Tamoil, pour garantir financièrement quelque chose. Et en l'occurrence, nous ne sommes pas en mesure de geler quoi que ce soit ou d'entreprendre une mesure de séquestre des avoirs de Tamoil à partir du moment où nous ne disposons d'aucune créance exigible vis-à-vis de Tamoil. Nous devons par contre vous demander instantanément de libérer dans les meilleurs délais l'accès à votre data room. Ne pas le faire, reviendrez indirectement à empêcher le processus communique de recherche de repreneurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous mène en bateau ? Il y a des moments où j'ai cette impression et c'est ça qui amène aussi un certain énervement. Bref, Tamoil tient le couteau par le manche. Vente, mise en veille des activités, arrêt définitif. Le sort du site chablésien relève du seul bon vouloir de son propriétaire. Merci. 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 Merci.